Je m'appelle François Jury-Sécolos, je suis français d'origine camerounaise, j'habite à Lille et je joue au basket. Pourquoi le basket et pourquoi pas le foot ? Parce que mon père il a oublié de m'inscrire au foot et comme j'étais grand on a choisi le basket. Au début on apprend les fondamentaux et puis après on élargit la palette de jeu et on se concentre plus sur l'aspect tactique que sur l'aspect technique. On est en championnat KD France, deuxième division et on vient juste de monter en première division. En match de championnat on ne rencontre pas grand monde mais quand on part faire des tournois, c'est là qu'on rencontre le plus de monde. C'est toujours plaisant de rencontrer des gens qui partagent la même façon. Donc c'est pas l'équipe de France nationale mais c'est l'équipe de France des lycées. Donc avec mon lycée on a participé au championnat de France UNSS, qu'on a gagné bien sûr. Puis grâce à ce type de champion de France, on a pu participer au championnat du monde à Chypre. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir représenter mon pays. Et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Après j'ai parlé aussi avec des gens d'autres nations qui venaient aussi faire le tournoi. Et ça m'a permis de connaître d'autres cultures et d'autres langues. J'aimerais terminer mes études et après si j'ai l'occasion de faire quelque chose dans le basket, pourquoi pas. Je n'arrive pas des Etats-Unis, je sais que c'est très dur. Mais j'aimerais bien jouer en première division française, même si je sais que c'est très dur aussi. Ouais, j'ai des idoles dans le basket. Dwight Howard qui joue au Lickers et LeBron James des Miami Heat. Mais il y a des basketeurs que j'aime bien comme Nicolas Batou ou Tony Parker. Nicolas Batou je l'ai rencontré deux fois et Tony Parker non. Ça m'a fait plaisir de rencontrer un grand joueur, surtout que maintenant il joue à NBA. C'est dur de concilier les deux, le basket et l'école. Mais on a des horaires à aménager avec le lycée pour pouvoir nous permettre de déconfiner les cours, pouvoir partir au basket et avoir du temps encore après pour travailler. Ça fait réellement plaisir et en ce sens qu'on voit l'enfant qui évolue, qui s'éclate, qui joue sa passion. Même si moi le basket, tu vois, un absurde sur le footballeur à l'origine. Ils nous soutiennent, ils viennent à la plupart des matchs, même quand c'est en déplacement, quand c'est des matchs importants, ils m'encouragent à aller le plus loin possible. On est là pour être derrière, le soutenir, quels que soient les déplacements, les distances. On vient de parourir 700 kilomètres en Vendée, au Sableau d'Olonne. C'était les demi-finales, le quart de finale et les demi-finales de la boule de France. Je n'aimerais pas partir du lycée parce que c'est une ville que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de villes aussi bien que celle-ci. Pour toi, Paris n'est pas mieux. Bah si, Paris c'est mieux, mais un des seuls centres de formation là-bas, c'est Paris-le-Vallois. Et là-bas, il y a des gars de 3 mètres, de 4 mètres, ils sont trop grands. Donc, moi, je ne pourrais pas aller là-bas. Je vis cette passion à travers la sienne. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Même si le basket, je le répète, pas que ce n'est pas ma tasse d'été, mais bon, moi, je n'ai jamais pratiqué le basket. Mais je connais plus ou moins les règles maintenant. Mais le foot, ce sera toujours le foot. Tu comptes aller un jour au Cameroun ? Bah ouais, bien sûr. Pourquoi tu n'es pas encore allé ? Euh, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas encore été avec mes parents, donc je n'ai pas encore allé. Est-ce que ton père, il en parle ? Est-ce qu'il te dit qu'un jour on ira au Cameroun ? Ouais, ouais, il en parle. On ira un jour, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit.